Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très très bien et je vous retrouve pour une vidéo revue slash première impression sur une palette très très cool, vraiment une superbe palette, la fameuse palette Urban Decay, elle est trop belle, c'est la fameuse Naked Heat, déjà le packaging s'il vous plaît, un moment de silence pour le packaging. Cette palette était en avant-première chez Sephora il y a quelques jours pendant à peine une journée, donc j'ai sauté dessus, voilà littéralement, je savais que c'était une palette que je voulais absolument, donc voilà un petit code promo et elle était chez moi un jour plus tard, donc c'est nickel. On va tout tester ensemble, je vais vous faire les swatchs de toutes les teintes et on verra voilà si c'est une palette qui vous convient ou non. Donc je pense que cette palette va rejoindre la Sweet Peach de Too Faced dans le rang des palettes spéciales été, n'est-ce pas, avec des teintes chaudes, voilà c'est une palette vraiment destinée aux teintes chaudes, voilà donc si vous aimez ça, je pense que cette palette est également fait pour vous. J'adore les teintes chaudes, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai commandé. Donc le packaging, c'est une palette qui s'ouvre, voilà, comme ceci, et voilà la merveille, elle est trop belle. Et ce qui est trop sympa, c'est qu'on a les petites allumettes, voilà, pour rappeler un petit peu le côté chaud, le côté brûlé des teintes qu'elle contient. Derrière elle est bronze, bronze pailletée, enfin franchement le packaging, alors là ils ont géré chez Urban Decay, elle est trop belle. Je crois que j'aurais pas pu rêver mieux niveau packaging. Et voici les teintes, voilà, du plus clair au plus foncé, toute une déclinaison de marron chaud, voilà, de terre cuite, de beige, enfin voilà, vraiment les teintes que j'adore, moi personnellement, cette palette est faite pour moi, elle est faite pour moi. Je vais faire vraiment la découverte avec vous aujourd'hui, je me suis retenue de ne pas l'utiliser, je l'ai depuis 2-3 jours, et voilà, c'est le suspense, même pour moi. Donc juste ici en bas on a le petit pinceau, voilà, c'est habituel, chez Urban Decay on a toujours un pinceau, et en général moi je les trouve super bien, donc voilà, c'est toujours cool. Vous avez un petit embout plat, voilà, comme d'habitude, et sur ce bout-ci vous avez un pinceau un petit peu flouteur, donc je crois que c'est le même pinceau qu'on avait eu dans la Naked Smoky, il me semble. Donc ce bout-là je sais qu'il est vachement bien pour flouter, non, pourquoi ? Je viens de planter mon ongle juste là, dans le beige, on va arrêter les catars. Donc dans un premier temps je vais vous swatcher toutes les teintes de là à là, et ensuite je passerai, voilà, à un petit tuto, voilà, pour me faire ma première impression, donc de la palette, et vous donner mon avis. Donc pour commencer juste ici, on a un beige nacré qui s'appelle Ounce, donc il est assez crémeux, il est super beau, je sais pas si vous voyez là, de toute façon je vous ferai un close-up, mais vraiment il est super crémeux, irisé, il est vraiment beau. Alors ensuite on a un beige juste ici qui s'appelle Chaser, alors celui-ci marque un petit peu moins, mais je pense qu'en phare de transition il devrait être vraiment pas mal. Ensuite on a un beige un petit peu plus soutenu qui s'appelle Saucide, et celui-ci c'est un mat, le Chaser et les Saucides sont deux fards mat, juste ici. Alors celui-ci est un petit peu poudreux je trouve, mais la couleur est vraiment très très belle, et il marque bien. Ensuite on va avoir ce fard un petit peu caramel qui s'appelle Low Blow, ah oui celui-là marque bien, il est très pigmenté celui-ci. Alors ensuite on va arriver à mes fards préférés, ceux qui sont vraiment irisés, paillités. Donc ici on a le Lombre, ici je pense que ça se prononce à l'espagnol, avec un fard magnifique, franchement, avec des reflets, c'est un peu un, ouais je dirais un tomette avec des reflets cuivre. La couleur est trop belle, franchement j'adore la couleur. Ensuite celui-ci qui est tomette va s'appeler Heed Evil, donc c'est un fard mat celui-ci, super pigmenté celui-là, j'adore, j'adore. Ensuite on arrive à un fard mais absolument magnifique, qui s'appelle Dirty Talk, donc qui est vraiment irisé, voilà. C'est le même je crois que le Heed Evil, mais en version, voilà, irisé pailleté, trop trop beau. Vous venez de voir en live la pigmentation du truc, ça se passe de commentaire. Et celui-là c'est une tuerie quoi. Le Dirty Talk, c'est the fard de la palette quoi. La meuf qui dit ça mais qui n'a pas fini les swatchs, voilà. On met la pigmentation de celui-là. Donc ensuite on va avoir le fard Scorchit qui est juste ici, qui est magnifique également, franchement c'est... Voilà, j'ai passé mon doigt deux fois dedans. Voilà, pareil que l'autre. Pigmenté de fou. Je saurais même pas vous décrire les teintes, c'est vraiment une déclinaison de, voilà, de terre cuite, tomate, marron chaud, enfin, les teintes pour moi quoi. Ensuite on va avoir le fard Cayenne, donc qui est vraiment un brun chaud, celui-ci qui est mat. Qui a l'air canon également. Très très beau. Ensuite on va avoir le Enfuego, qui est un aubergine chaud. Canon, 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 canon. Un petit peu moins pigmenté celui-ci, en comparaison. Ensuite on a le fard Hachis qui est clairement un prune, voilà, un prune mat, assez foncé. Super beau également celui-ci. Ils sont tous beaux, je vais dire ça à chaque fard, ils sont tous canon, voilà. Et ensuite le dernier qui est clairement, voilà, un brun chaud pailleté qui est le Amber. Les reflets de dingue. Oh là 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 là, du beurre le truc, du beurre. Oh, il est trop beau, oh il est trop beau celui-là, oh il est trop beau. Il est trop beau. Oh la tuerie, voilà mon bras. Voilà la tuerie. Tuerie, 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 tuerie. Ça représente bien le, voilà, le petit carton. Les allumettes brûlées, c'est ça. Tu dis bonjour ? Tu dis bonjour ? Non, je veux pas. Elle dit tu me saoules, non je me casse, voilà. Donc voilà, je crois qu'on a tous pu voir l'énorme pigmentation et l'énorme potentiel de cette palette. Donc pour moi, pour l'instant, c'est tout bon, voilà. Après, à voir ce qu'il donne sur la paupière, on va voir ça ensemble. Ça valait le coup d'attendre, cette palette. Oh, elle est faite pour moi. C'est comme si je l'avais créé, quoi. C'est, voilà, c'est moi dans une palette. Non, rectification. Il manque plus qu'un turquoise ou un vert. Voilà, un petit turquoise là, bien flash, pour associer avec ça. Je sens le tuto arriver, je le sens. Je sens un joli tuto arriver avec cette palette. Je sens qu'avec la pigmentation du truc... Ah d'accord. Ah ok. Il y en a une qui fait sa vie. Pendant que moi j'ai sui mes swatchs. Alors, on va se faire un petit tuto avec ça. Et je suis en train de me poser la question de quelle teinte je vais choisir. Parce qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc, cruelle dilemme. Non mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais, il y a des gens qui te regardent. T'es au courant qu'il y a des gens qui te regardent ? On te voit. On va occulter la chose qui est juste là. On va éviter de se dire qu'elle est en train de se lécher. Parce qu'on sait qu'elle est en train de se lécher. On va passer dessus. Je ne vais pas mettre de base à paupières. Comme ça, vous allez bien voir ce que ça donne sans base, sans rien. Voilà. On va faire le test à fond. Donc, dans un premier temps, je viens appliquer le fard beige nacré. Donc, le fard ounce. Oui, c'est ça. Le ounce qui est le beige nacré sur toute ma paupière. Non mais la pigmentation. J'ai rarement vu un beige avec une si bonne pigmentation. D'habitude, quand il y a des beiges dans les palettes, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours les fards les plus merdiques en général. Ils ne sont pas pigmentés ou alors ils sont poudreux et ils ne marquent pas du tout sur la paupière. Mais alors là, celui-là, il n'est vraiment pas mal du tout. Je crois qu'Urban Niquet a tapé dans le mille avec cette palette. Enfin, en tout cas, pour moi, dans mon cœur. Ensuite, je vais creuser un petit peu ma paupière avec le fard Low Blow qui est le caramel. Et tant qu'à faire, je vais utiliser, voilà, le pinceau fourni avec la palette. Il est bien pigmenté celui-là aussi. Ouais, vraiment bien. Voilà, je monte un petit peu mon fard. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour l'instant, je suis en plein kiff de cette palette. Je crois que je vais utiliser le fard Scorched et je vais l'appliquer au doigt, celui-ci. Oh, la beauté. Oh, la beauté. Alors, il y a un tout petit peu de chute de paillettes, mais bon. Franchement, rien de méchant. Je n'en applique pas au coin interne. Je vais appliquer autre chose. Donc, je vais reflouter un petit peu avec mon fard Low Blow de tout à l'heure. Fard caramel. Donc, j'étais en train d'appliquer mon rat de cil inférieur quand ma batterie a décidé de me lâcher. Donc, on va continuer avec le fard Cayenne. Donc, en rat de cil inférieur. Je vais ensuite appliquer le fard Lombré. Donc, le fard avec des très beaux reflets un petit peu cuivre. Et je vais le mettre dans mon coin interne. Celui-ci, je l'aime trop aussi. Trop beau. J'espère que vous le voyez bien, là. Oh, il est trop beau. Je vais reprendre le fard Houns que j'ai mis au départ. Et je vais en mettre sous mon sourcil, voilà, pour donner un petit coup de propre. Il est lumineux, ce fard. Il est magnifique. Je pense que vous le voyez, là. Donc, voilà, je vais appliquer ensuite mon liner et mon mascara hors caméra. Et je vous retrouve juste après. Donc, voilà pour le look final. Là, j'ai juste rajouté du liner et du mascara. Donc, voilà ce que ça donne. Vraiment un make-up dans les teintes chaudes. Voilà, comme j'aime, comme j'adore. Donc, pour moi, cette palette est clairement, mais une réussite de la bombe. Tout ce que vous voulez. Elle est trop belle pour moi. C'est plus qu'une réussite. C'est vraiment dans le mille, en tout cas pour moi. Les fards irisés, c'est du beurre. Vraiment, vous avez vu de toute façon la pigmentation. C'est clairement du beurre. C'est pigmenté comme pas possible. Pour moi, cette palette a tout bon, que ce soit au niveau de la pigmentation, des couleurs. C'est vraiment les couleurs, moi, personnellement, que j'adore. Et voilà, c'est un rêve à travailler, à appliquer. Donc, vraiment, je vous la recommande, mais à mille pour cent si vous aimez les teintes chaudes. Et vraiment, je ne regrette pas du tout cette palette. Je vais vraiment l'utiliser à fond cet été parce que c'est vraiment une réussite pour moi. Donc, si je ne me trompe pas, il sort officiellement sur le site de Sephora et certainement en boutique le 15 août. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller la swatcher si vous voulez la voir de plus près. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé, voilà, à vous faire un petit peu votre idée, donc, sur la Naked Heat. Avant que vous me posiez la question, je vous le mettrai en barre d'infos, mais le rouge à lèvres que je porte, donc, c'est un Meet Matte Huge de chez The Balm, voilà, de The Balm, qui est une marque que j'adore. Et c'est la teinte Trustworthy, une teinte qui va parfaitement, donc, avec ce make-up. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada